Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, La confiture de nouilles, qui est une des gloires de la confiserie française, remonte à une époque fort lointaine. D'après les renseignements qui nous ont été communiqués par le conservateur du musée La Tonnellerie, c'est le cuisinier de Vercingétorix qui, le premier, eut l'idée de composer ce chef-d'oeuvre de gourmandise. Il faut reconnaître d'ailleurs que la nouille n'existant pas à cette époque, la vie de confiture de nouilles était faite avec du guis. Et alors, me diront les ignorants, ce n'était pas de la confiture de nouilles, c'était de la confiture de guis. Erreur que je leur répondrais. C'était de la confiture de nouilles fabriquée avec du guis. Avant d'utiliser la nouille pour la confection de la confiture, il faut évidemment la récolter. Avant de la récolter, il faut qu'elle pousse, et pour qu'elle pousse, il va de soi qu'il faut d'abord la semer. Les semailles de la graine de nouilles, c'est-à-dire les senouilles, représentent une opération extrêmement délicate. Tout d'abord, le choix d'un terrain propice à la sécondation de la nouille demande une étude judicieusement approfondie. Le terrain nouillifère type doit être autant que possible situé en bord de routes départementales et à proximité de la gendarmerie nationale. Les senouilles sont effectuées à l'aide d'un poêle mobile dans lequel est versée la graine, laquelle est projetée dans la terre par un dispositif spécial dont il ne nous est pas permis de révéler le secret pour des raisons de défense nationale que l'on comprendra aisément. Après cela, on arrose entièrement le champ avec de l'eau de sel dans la proportion d'un verre à Bordeaux par hectare de superficie. On sèche avec du papier buvard et on n'a plus qu'à s'en remettre au travail de la terre nourricière généreuse et démographique. Lorsque les senouilles sont terminées, les nouilliculteurs, qui sont encore entachés de superstitions, consultent les présages. Ils prennent une petite taupe et la font courir dans l'herbe. Si elle fait ou, c'est que la récolte sera bonne. Si elle ne fait pas ou, c'est que la récolte sera bonne tout de même. Et comme ça, les croyants sont respectés et tout le monde sont contents. Au mois d'août vient alors le temps de la moisson. Celui qui n'a pas vu moissonner les nouilles n'a rien vu. Les paysans mettent joyeusement les nouilles en gerbe, les gerbes en bottes et les bottes en meules. La nouille, encore à l'état brut, est alors expédiée à l'usine et passée immédiatement au laminouille, qui lui donne l'aspect définitif que nous lui connaissons. Le laminouille est une machine extrêmement perfectionnée qui marche au guignol et cassis et peut débiter jusqu'à 80 km de nouilles à l'heure. A la sortie du laminouille, la nouille est automatiquement passée au vernice cellulose qui la rend imperméable et souple. Elle est ensuite hachée venue à l'âge d'abordage et râpée. On vide alors la nouille dans un grand récipient placé sur un réchaud alcool à haute tension. Puis, on verse dans le dessus du récipient du sel, du thym, du sucre, de la magnésie bismurée, du riz, du vin blanc et des piments rouges. On mélange lentement ces ingrédients avec la nouille à l'aide d'une cuillère à peau et on laisse mitonner à petit feu pendant 21 jours. La confiture de nouilles est alors virtuellement terminée. Lorsque les 21 jours sont écoulés, on saisit le récipient très délicatement avec d'infinies précautions et le maximum de prudence et on balance le tout par la fenêtre parce que ce n'est pas bon. Voilà, mesdames, mesdames, messieurs, en résumé, l'histoire de la confiture de nouilles. C'est une industrie dont la prospérité s'accroît d'année en année. Elle fait vivre des milliers d'artisans, des ingénieurs, des chimistes, des huissiers et des fabriquants de lunettes. Sa réputation est universelle et en bonne ambassadrice, elle va porter dans les plus lointaines comprées de l'univers, par-delà les mers-océanes, la bonne parole est le renom de notre industrie républicaine, et en bonne ambassadrice.